Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce match, bienvenue dans ce stade. C'est un plaisir de vous retrouver avec vous au micro Hervé Matou. Je vais vous commenter cette rencontre particulièrement attendue. On a vraiment hâte que ça commence. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre. Moi je suis prêt. Je suis sûr que vous l'êtes aussi chez vous. Sous-titrage ST' 501 Et voici les 11 titulaires de l'équipe locale. Dans les buts on va retrouver Yassine Bounou, Zouer Fédal en défense, accompagné de Romain Saïs, à l'attaque un seul joueur, Youssef Nnessiri. C'est donc l'équipe visiteuse alignée. L'équipe disposée en 3-4-3 aujourd'hui, avec des défensifs rapides, pour ne pas tôt souffrir pendant les contre-attaques adverses. Ça y est, c'est parti. Début de cette première période. Allez, par-dessus. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Ouais, bien vu, mais mal dosé. Ça va aller jusqu'au gardien. Ce sera une touche. T'arrête. Hakim Ziyech. Attention, ça peut devenir intéressant. Youssef Nnessiri. Oh, la frappe de Mule. La frappe de Mulas. Mais alors, son cerveau. C'est parti. On va voir, comme d'habitude, une équipe locale. Oh, il va filer au but. La frappe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. La bonne lecture, là, pour intercepter ce ballon. Ah, elle progresse bien, là. La ballon qui va revenir à l'adversaire. Cherchez l'ouverture, bien sûr. Attention, ils peuvent reprendre l'avantage. Quelle volée. Vraiment, elle passe pas loin. Elle passe pas loin du stade. Il progresse vers le but. Un dommage. La frappe qui a filé au-dessus. Oh, l'interception. Une extrémiste. La faute. Oh, il ne maîtrise absolument pas son geste. La grosse faute. Et l'arbitre qui pourrait bien sortir le rouge. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Il a mis un petit peu la pression. Maintenant, on fait les s'y attend. Il faut trouver une ouverture. Il va bien jouer ce tacle dans la surface. La passe. Intervention. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Rappau qui s'est levé. Hors jeu. La passe a été donnée trop tôt. Il ne lui a pas laissé le temps de bien se replacer. on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère attention il ya un peu d'espace devant lui elle a volé en première attention il n'a pas eu à bouger le gardien ballon est venu sur lui joyeux fédal ashraf akimi non à la tête d'intercepté cette passe l'alerte son partenaire dans le dos aller peut prendre l'espace redoublement de passe pour créer de l'espace il peut donner l'avantage à son équipe là en quelle occasion c'était quelle occasion c'était ça aurait un petit peu débloqué la situation je vois il fait dalle ashraf akimi car apte zietch le sal page la séquence de conservation ils attendent le bon moment pour mener leur attaque de nos retraits un changement de possession a falloir se réorganiser attention ça peut devenir intéressant où c'était important de faire ce tacle à l'équipe qui a pris la main mise sur le ballon on va le ballon c'est bien mais il faut se créer des occasions quand même ce que sinon ça ne sert pas à grand chose qu'est-ce qu'il va pouvoir centré ils font tourner à l'affût de l'ouverture le gardien qui repousse il y a toujours danger où il faut l'arrêter cherchent une solution là et non pas là le ballon est perdu bien protégé ce ballon attention ils peuvent reprendre l'avantage pas de souci pour le gardien la faute au ralenti on voit le joueur se jeter sur ce tacle il y aura deux minutes deux minutes de temps ambitionnel c'est la mi-temps ici donc pas de but marqué 0-0 c'est reparti pour 45 minutes vous dire il ya beaucoup d'espace devant ballon qui était dévié ce serait une touche à l'élite en bonne position là pour centrer le but peut-être on sait contrer ce tir à delta apte une réflexe magnifique dans les buts super un bon ballon attaque les occasions qui se succèdent et le public qui sent que son équipe on a encore sous pied se trouve bien ça circule bien là il fallait intervenir urgentement le gardien qui ne s'embarrasse pas avec une relance précise de prendre l'avantage et l'intervention décisive du gardien il ya peut-être moyen de placer un contre attention moi j'ai parlé un petit peu trop vite l'arbitre qui laisse l'avantage c'est bien vu ça c'est bien joué dans la course vieillesse sont fiers de marbatt mounir attention si ça entre au magnifique la parade superbe plongeaux c'était loin d'être évident premier corner depuis longtemps et le public qui a compris que c'était une bonne occasion pour peut-être prendre l'avantage il va y avoir un emplacement le corner le ballon en pleine surface on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie oh et c'est tout vers un boulevard à l'arrêt là est magnifique il peut le maître ouais bah non bien arrêté bien capté et perd le ballon suite à ce mauvais contrôle non non ils n'iront pas plus loin très bonne intervention défensive mais ça peut bien partir en contre attention et le contre n'ira pas plus loin l'adversaire récupère la bonne interception ballon perdu d'un côté à récupérer de l'autre c'est un ballon perdu bêtement ça il s'avance vers la surface 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire ce sera une touche à suivre joyeux fédal ah oui il cherche un partenaire dans la profondeur tim zièche carat monir on s'en fâche monir attention il peut aller au bout maintenant et c'est la barre qui repousse ce n'est pas terminé attention peut-être l'occasion de placer un contre on va vite revenir défendre elle s'est un peu précipité là un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué c'est la barre qui se prépare et qui va être effectué joyeux fédal on est dans le monotime le match se joue maintenant on cherche des solutions là l'équipe qui est réduite à 10 pourtant et qui arrive à ouvrir le score ça va être chaud jusqu'au bout on voit tout ça ce centre en retrait d'abord Victor qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense voilà le score qui est donc ouvert à 0 allez il faut bien s'appliquer sur ce ballon il y a encore de la place pour égaliser il lui rend première intention mauvais dégagement là attention h rafakimi elle siège vieille c'est une sorte de passe à 10 en ce moment le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel vieille madame la sina allez faut centrer c'est le moment là il fallait intervenir urgentement et le match qui s'achève à l'instant cette équipe qui n'aura pas tenu le choc de ses bases défaite concédé en toute fin de rencontre c'est toujours difficile à digérer ça laisse beaucoup de regrets bien sûr on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne il a réussi un match plein avec énormément d'occasion il a été vraiment un danger constant celui qui marque le but de la victoire donc à partir de là c'est clair que c'est sans doute lui l'homme du match